Et maintenant... Moi je reste attaché à ta douce personne Voici Natacha Amal Wow, wow On est bien hein là Natacha Amal, bonsoir Enrico Macias, Celsa Silberstein Mohamed Sipawi, Laurent Bafi Et Marlène Mouraud Ça aussi c'est de la bombe Dibafi, très bien Alors vous êtes la juge la plus sexy de la télé Héroïne d'une série sur TF1 Qui s'appelle Femme de loi Et puis vous êtes aussi avec le commissaire Moulin bien entendu Et vous allez être l'héroïne de Bleu Océan La série estivale de TF1 Une des héroïnes, oui Voilà, vous avez des cheveux magnifiques Merci Vous savez pourquoi il dit je veux magnifique ? Non Parce qu'elle dort, Natacha, avec de la moelle de bœuf sur la tête J'ai dit ça moi ? T'imagines le mec Enfin Où est-ce que vous avez trouvé des informations ? Il s'est interdit à la vente en plus la moelle de bœuf Donc vous l'achetez en contrebande chez Buffalo Grill ? Comment vous faites ? Vous la trouvez où cette moelle de bœuf, Natacha ? Vous la trouvez où cette moelle de bœuf, Natacha ? Elle s'appelle partout la moelle de bœuf Ah bon ? En France c'est compliqué d'en trouver Mais non, passage de l'industrie, il n'y a que ça Ah bon, tu connais des plans ? Effectivement, ce n'est pas très appétissant Mais vous l'avez fait, Natacha Mais bien sûr que je l'ai fait Ça se voit, j'aurais des cheveux comme ça Non, non, mais là, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait Elle l'a vu il n'y a pas longtemps Oui, mais c'est un bon truc Mais attendez, ça se voit Il n'y a que la moelle de bœuf qui peut faire des cheveux comme ça C'est pas Elsa De Cône, il va être ravie, elle va rentrer à la maison Il va dire Antoine, va m'acheter de la moelle de bœuf Bien, alors, votre beauté, Natacha Amal Est due à un mélange détenant Votre père est marocain et votre mère russe Et voilà le résultat C'est encore plus mélangé que ça Ah bon ? Oui, oui Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Polonais, écossais Ah, polonais, écossais en plus Oui, oui Mais ça fait un mélange génial Eh bien, j'ai envie de lui chanter Enfant de tout pays Et voilà ! Arrête, arrête, ça passe, arrête Alors, vous avez eu une enfance chaotique À cause de ça, entre Casablanca et Bruxelles Encore ? En termes de... Oui, géographiquement, oui, ça a été assez... Encore pire que ça ? Oui, on a été très balottés Très balottés, ce qui fait qu'aujourd'hui Vous avez un énorme besoin d'amour Ah, 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 ah Ça fait d'une tendresse Mais comme tout le monde Comme tout le monde, bien sûr Et bien, en plus, bon Quand vous étiez petite Votre père, qui était donc médecin Il s'intéressait qu'à vos notes Alors, évidemment, pour vous C'était un petit peu terrible Et c'est vrai qu'il vous dénigrait, votre père Quand vous étiez petite ? Oui Il vous disait comme ça, t'es moche Je n'ai pas été élevée dans le culte Ni de la beauté, ni de l'intelligence Enfin, me concernant, je sais Mais bon, je pense que ça partait d'un bon sentiment Oui Vous avez quand même grandi un petit peu Dans le dégoût de vous-même, d'une certaine façon, non ? À quoi vous voulez ça ? C'est-à-dire que j'ai vraiment pris conscience très très tard Que je pouvais m'améliorer, quoi Que je pouvais être plus que ce qu'on me disait, quoi Alors, quand vous étiez petite, vous vouliez faire ça comme métier C'est vrai C'est vrai, dans un cirque Quand j'étais gamine C'est la première fois que j'ai Le premier spectacle que j'ai vu Et c'est vrai que moi, ça m'a... Enfin, moi, j'avais 8 ans, 9 ans Ça m'a impressionné à tel point Je me suis dit, c'est ça que je veux faire Alors, je ne sais pas pourquoi Enfin, je veux dire À mon avis, il devait y avoir inconsciemment Une espèce de désir de... Sexuel comme le cigare ? Non, non, non Mais heureusement, oui, heureusement Heureusement, votre mère On arrive aux choses sérieuses Vous faisiez lire des pièces de théâtre Et vous adoriez ça, Natacha Et vers 9 ans, vous jouez Molière Avec votre sœur qui vous donne la réplique C'est déjà assez précoce Mais le déclic, c'est en terminale Donc au lycée français de Bruxelles Quand vous jouez le Roi s'amuse Pour un spectacle de fin d'année Et là, vous ressentez pour la première fois Sous les applaudissements du public Le frisson, le grand frisson Ben oui, ça a été une espèce de... J'ai ressenti comme une vague d'amour C'était extatique, purement extatique Alors, ce que je vous propose, quand même C'est d'applaudir très 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 fort Natacha Pour qu'elle retrouve cette sensation qu'elle a eue Je vous demande de vous arrêter Je vous demande de vous arrêter Merci beaucoup Vous lui avez donné la même impression Au lycée français de Bruxelles Je vais paraître idiot Mais moi, ça me fait plaisir Ah oui, bien sûr Nous aussi, on a... Ah oui Voilà, donc là, vous rentrez effectivement Au conservatoire d'art dramatique de Bruxelles Vous faites un petit peu mannequin en même temps, non ? À cette époque-là J'étais mannequin, oui Parallèlement C'était ma façon de gagner ma vie Très étonnée, le jour où vous a proposé d'être mannequin Parce que votre père, vous a tellement dit Que vous étiez pas belle Vous avez dit Mais comment vous voulez que je sois mannequin ? Oui, c'est quelqu'un qui m'a abordé dans la rue Un photographe Faites gaffe parce qu'on en avait eu un ce soir Oui, mais ça aurait été... Le pote de Marlène Mouraud Non, non, mais j'en mets ma petite sœur avec moi Donc je n'étais pas seule à la première séance Voilà, alors très vite, évidemment Vous passez au répertoire classique Vous avez réussi assez rapidement Sur scène, vous jouez Molière Beaumarchais, Shakespeare Et puis vous jouez... Racine Oui, Racine, Fèdre Le jour Le jour Où les gens qui font du casting pour Moulin Sont dans la salle Oui, c'est étonnant C'est incensé En train de jouer Ça n'a rien à voir À quoi ça tient, quand même ? Non Vous auriez pu faire des classiques toute votre vie Rentrer à la comédie française Oui, mais c'était vraiment... Le chemin était tout tracé Les contrats s'enchaînaient Avec une espèce de... Enfin, de logique comme ça Qui était... Je dirais pas confortable Mais en tous les cas Une espèce de certitude Que c'était mon chemin Que c'était ma voie Et c'est vrai que je... Pour moi, ma famille Ma maison, c'était les planches Voilà, donc vous devenez célèbre Natacha Amal Dans le rôle de Samantha Amal ? J'avais mis un N, moi Je comprenais rien Je crois que c'est une histoire du porno Je n'ai rien suivi Elle ne l'a pas changé Dans le rôle de Samantha Donc auprès du commissaire Moulin Ça commence à marcher Et là La couille C'est le cas de le lire Échec amoureux Ça a été terrible Vous plaquez tout C'était... À un moment, vous étiez mal Non, sérieux Jean, la SDF Vous habitiez un peu partout Chez les uns, chez les autres Et vous êtes partie à New York C'est pour fuir C'était à ce point-là Il fallait que vous fuyez l'Europe À ce moment-là C'est marrant Natacha ? Pour faire peau neuve Ouais Voilà Et c'est vrai que je m'y suis amusée comme petite folle Et ça m'a... Oui, ça m'a changée Ça vous a fait oublier le mec ? Absolument Et vous en êtes sortie grâce au bouddhisme Pour moi, ça a été vraiment plutôt une méthode Une méthode de reconstruction Et de maîtrise des processus émotionnels, négatifs À travers la méditation Je ne veux pas insister, bien sûr Mais je veux dire Pourquoi ça s'était mal passé avec lui ? Vous aviez été trop... Oh là là ! Je ne suis pas curieux Je m'intéresse à Natacha Juste le problème sexuel Non, attendez Je vais poser la question clairement Est-ce qu'il vous avait quitté Parce que vous l'aviez trompé ? Ah, quand même Non, je préfère dire les choses comme elles sont Parce que le bouddhisme, ça va 5 minutes Sérieusement Sérieusement Est-ce que c'est ça ? Est-ce que la faute venait de vous ? Voilà ce que je veux savoir Non mais, c'est vrai qu'à une époque Vous étiez un petit peu allumeuse, quoi C'est vrai, vous vous... Non, Natacha Vous n'allez pas me dire... J'en prie, s'il vous plaît La prescription Vous étiez un peu allumeuse Vous étiez, c'est vous-même qui le dit Vous étiez une séductrice invétérée Et vous dites J'ai trop de témoins pour pouvoir le nier Donc... C'est vrai que j'aime séduire Voilà Et là, vous êtes en train d'y arriver avec moi Ah, moi Ouais, je suis en train d'y arriver Donc voilà, c'est vrai Vous étiez une allumeuse, quoi Non, allumeuse... Alors, je vais... Là, je pense qu'on va aborder le problème De la différence entre la séductrice et l'allumeuse Voilà, il y a une très légère nuante Il te plaît, c'est différent Il n'est pas négligeable Je pense qu'une allumeuse, c'est quelqu'un qui peut vraiment faire du mal Je pense qu'une séductrice ou quelqu'un qui séduit... Quelqu'un qui peut faire du bien, vraiment Non, mais... Non, mais là, je n'ai pas d'argument opposé à... Donc aujourd'hui, tout est réglé ? Oui Bien Alors, vous avez une devise Se faire le plus de bien possible Mais sans jamais faire de mal aux autres C'est bien, c'est très bouddhiste C'est dans la ligne éditoriale de Bouddha, c'est bien Et alors, Natacha, entre un génie qui baisse mal Et un abruti qui baisse bien Elle choisit le génie qui baisse mal Est-ce que ça s'adresse à Claude, cette phrase ? C'est une question... Le pauvre... Le génie qui baisse mal Non, non, mais par contre, c'est une question qui a été formulée Donc, ce n'est pas moi qui l'ai formulée comme ça Claude Sirillon Mais c'est vrai que la réponse, oui, effectivement, c'est celle-là À savoir que je préfère... Un génie qui baisse mal C'est-à-dire que la personne qui n'a pas la cervelle, mais à le reste C'est très vite la sang, quoi Voilà Elle aime les abats, quoi, la moelle, les cervelles Bien, alors, vous avez déclaré, Natacha, un mâle Parfois, au quotidien, ça me fait chier d'être sexy Ça veut dire quoi ? C'est un sacré job, hein ? Il faut tout le temps s'apprêter, se maquiller, se pomponner, se visionner Tuer des animaux, c'est tout ça, c'est très compliqué C'est vous embêtez d'être sexy, vous ? Bah oui, les bœufs, il faut bien, la moelle, ils la donnent pas, ça l'aimant, la moelle Ils viennent pas chez vous pour donner la moelle, il faut les tuer Non, mais je vais pas à l'abattoir non plus, je les tranche pas moi-même, je les découvre pas moi-même Bien, ça vous embête, Marlène, d'être sexy, vous ? Elle comprend rien, elle, tu peux y aller Ça vous fait chier d'être sexy, vous ? T'es grosse dans la place, je traduis pas Bon, enfin, en tous les cas, alors, vous savez ce qu'on va faire là ? On va faire une interview, si vous aviez été moche Sous-titrage ST' 501